Bonjour … et hop … voici la nouvelle vidéo … suivez la flèche rouge … Alors … beaucoup ne comprennent pas le problème argent religion … ils croient tous que quand on fait quelque chose pour Dieu, ça doit être gratuit … ce qui doit être gratuit c'est l'accès a Dieu … car toute personne même pauvre doit pouvoir aller dans une église, se confesser, se faire baptiser, faire sa communion, être reçu par un prêtre … l'église aussi doit être prudente avec l'argent car si elle est trop riche, les religieux seront détournés de Dieu … attention ne confondez pas les oeuvres d'art et la richesse … il est quasiment impossible de vendre des peintures dans les églises … ni même les calices qui auraient apparteni a Padré Pio par exemple … oui il est difficile pour un riche de rentrer au paradis avec son argent … mais s'agit-il d'un riche avec 3000 euros par mois ou 30000 euros par mois ou 150 000 euros par mois … n'oubliez pas qu'il existe des saints chefs d'entreprise … il existe aussi des personnes qui croient que parce qu'on est avec Dieu, Dieu va nous donner tout ce dont on a besoin … moi je me suis aperçu que l'argent ne tombe jamais du ciel … gratuitement … car Dieu transforme les choses … donc il faut agir pour recevoir … tu ne peux pas prier et attendre que Dieu te donne … il faut agir … Jésus nous dit aussi qu'un vrai catholique qui a reçu et fait fructifier son argent … on lui laissera et on lui en donnera encore plus … il existe aussi la providence qui consiste a dépenser de l'argent qu'on a pas … et a faire confiance a Dieu pour être remboursé … les monastères et les couvents utilisent souvent cette technique … ça marche … mais c'est très difficile … car tu es souvent en négatif et tu n'as pas d'argent d'avance … en gros c'est un peu stressant … et angoissant … Une dame … une dame venue des étoiles … dans une robe lumineux avec des couleurs que ne l'on voit pas sur terre … elle s'est présenté a 6 petits enfants en 1981 … elle s'est présenté comme reine de la paix … cette dame c'est la mère de Dieu … si elle s'est présenté comme reine de la paix … c'est qu'elle va apporter la paix sur terre … la paix c'est être rempli de Dieu … Marie connait l'avenir … et elle sait déjà que la paix règnera sur terre … maintenant ce sera avec vous ou sans vous … mais je pense qu'il vaut mieux participer a cette victoire … Marie nous dit que c'est maintenant qu'il faut se convertir … après il sera trop tard … que veut elle dire exactement … je ne sais pas … mais faites lui confiance … faites la paix avec Dieu … on ne vous demande pas de construire des cathédrales ou d'aller en Afrique aider les enfants … ou d'aller en à guérir les malades … on vous demande de la bonne volonté … c'est a dire de prier avec le coeur … et de mettre Dieu a la première place … oui c'est difficile … oui on souffre … oui ça saigne … c'est justement parce que c'est difficile qu'il faut le faire … vous n'imaginez même pas les bénéfices que vous aurez au ciel … et peut être même sur terre … oui les autres ne font pas d'effort … mais on s'en fout … nous on prie … Marie n'a pas dit d'aller faire la morale aux autres … elle a dit prier, prier, prier … Du haut du ciel … elle nous regarde … elle voit notre détresse … elle voit notre souffrance … elle peut nous aider … elle a besoin de nos prières … elle prie Jésus pour nous … elle supplie Jésus … et Jésus se laisse toucher … il est touché par la prière de sa mère … il est l'élu … il sourit … il tend les mains … et du ciel la grâce tombe … Certains chrétiens pensent que les représentations d'images, de statues, d'icônes sont interdites dans les 10 commandements … mais si on regarde bien les textes … il est dit clairement … les images sont interdites … car je suis un dieu jaloux … car donne l'explication pourquoi les images sont interdites … l'explication est que je suis un dieu jaloux … Evidemment dieu n'est pas jaloux … il n'a pas de sentiment négatif humain … ce mot est utilisé pour que l'on comprenne mieux … alors il est jaloux … il est jaloux des personnes comme lui … pas des gens inférieurs à lui ou de ses serviteurs … il n'est pas jaloux des personnes qui le vénèrent et l'adorent … il est jaloux des autres dieux … tels le vaudor … il est jaloux de toutes choses ou toutes têtes qu'on placerait avant lui … a notre époque ce serait un chanteur … l'argent … le téléphone … un parti politique … et plus honnêtement cela n'a pas d'importance … on a besoin de toutes les personnes prêts à prier avec le coeur … toutes les personnes de bonne volonté … La fin du monde … tout le monde parle de la fin du monde … que dit la Sainte Vierge Marie … la Mère de dieu … celle qui a les faveurs de Jésus … notre dieu … tout d'abord personne ne connait l'avenir du monde … seul dieu le connait … tous ces esprits mauvais … impurs … bon ou méchant … ne connaissent pas l'avenir … mais comme ils sont intelligents ils peuvent deviner certaines choses … grâce aux évènements … et ils peuvent aussi lire dans la tête des gens … le monde se terminera par l'apocalypse … c'est écrit dans la bible … la bible est la parole de dieu écrite … elle se compose en 3 parties … l'ancien testament … c'est l'ancienne bible … puis les évangiles … c'est la vie de Jésus … et enfin l'apocalypse … c'est la fin du monde … l'apocalypse c'est aussi le retour en gloire de Jésus … qui viendra chercher les hommes bons … seulement on a le temps … personne ne connait l'heure et l'année … même Jésus ne le sait pas … alors toutes ces personnes … astrologues, voyants, médiums, marabouts, prophètes, gourous, nouvelle église … sont dans l'erreur … seul dieu le père connait la date du retour de Jésus … n'essayez pas de savoir quand … mais préparez votre coeur … en aidant ceux qui en ont besoin … et en priant avec le coeur … si jamais tout cela vous intéresse vous pouvez en savoir plus … en lisant la bible … l'apocalypse dans la bible … et prie avec le coeur … la bible dit que celui qui cherche … trouve … Statue en larmes … … Photos de Dieu … Photos de Dieu … Chers enfants, moi, mère de vous, qui êtes réunis ici et mère du monde entier, je vous bénis d'une bénédiction maternelle et je vous invite à vous mettre en route sur la voie de l'humilité. Cette voie mène à la connaissance de l'amour de mon Fils. Mon Fils est tout puissant, il se trouve en toutes choses. Si vous, mes enfants, ne comprenez pas cela, alors, dans votre âme règne ténèbres et aveuglement. Seule l'humilité peut vous guérir, mes enfants, j'ai toujours vécu humblement, avec courage et dans l'espérance. Je savais, j'avais compris que Dieu est en nous et nous en Dieu. Je vous demande la même chose. Je vous veux tous avec moi dans l'éternité, car vous faites partie de moi. Je vous aiderai dans votre cheminement. Mon amour vous enveloppera comme d'un manteau et fera de vous des apôtres de ma lumière, de la lumière de Dieu. Avec l'amour qui provient de l'humilité, vous porterez la lumière là où règne la ténèbre, la cécité. Vous porterez mon Fils qui est lumière du monde. Je suis toujours aux côtés de vos bergers et je prie pour qu'il soit toujours pour vous un exemple d'humilité. Je vous remercie. Message de 2014 A Medjugorje J'ai très peu de moyen … Mais vous pouvez faire un geste pour m'aider … Vous trouverez toutes les infos pour me faire un don, dans la description, sous la vidéo … Si vous voulez me contacter en privé … Pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle … Voici mon adresse Mail remy.croixacier.orange.fr Cette vidéo est vraiment super géniale … enfin oui … elle est bien … alors si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit « A » … Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos, en cliquant sur les images … … … … … … … …